Salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hydronir, épisode 2. On s'était laissé après avoir creusé un petit trou que j'ai un petit peu agrandi pour avoir de la place de passer pour pouvoir aller jusqu'au fond sans être trop coincé non plus derrière par les murs. Et je n'arrive déjà plus à sortir. Hop, merci. J'ai récupéré un peu de choses qui devraient me permettre d'avoir assez de sous pour faire ce que j'avais prévu. Par contre, il va falloir être rapide avant que ça arrête de fondre. Hop. Mince. Je ne suis plus sur le bon. Voilà, on a un gros bijou. Alors, c'est un collier normalement de saphir. J'imagine qu'il va se vendre quand même plus ou moins 1000 balles parce que j'avais un des lingots qui était à 275 hydrocoines, hydropièces. J'en ai un autre qui ne devait pas être trop loin, plus le saphir, peut-être 1000 euros quand même. Ah, 700, mince. Ça ne va pas trop suffire. Ça ne va pas trop suffire, mais c'est déjà une première étape. Bon, après, j'ai le lingot de fer aussi qui valait 100 et quelques. Donc, les deux réunis, ça devrait pouvoir me permettre d'avoir 1000 euros parce que je vais avoir besoin de tout ça. Et plus encore. Parce que j'ai avoir besoin de ça déjà. Et là, j'en ai pour 752. Je dois avoir pile poil ce qu'il faut. Pile poil. Et il me reste 25 pièces. Alors, on pose tout. Hop. Je vous pose là. Là, j'en ai pour 163 balles, mais je ne suis pas sûr que ça suffira. Et vous allez voir que ça, on va le mettre en premier vers le pas. Alors, le souci, c'est comment ça marche. C'est qu'on a une entrée, mais pas de sortie. Donc, il va me falloir un T. Il va me falloir un T. Il va falloir que je me mette plus ou moins comme ça. Donc, soit je me rapproche de là où je suis. Histoire que ce soit plus simple. Soit je me mets ailleurs. On va se mettre ici, tiens. Soit de ne pas être trop près non plus. Si je regarde la distance. Alors, je devrais être pile poil sur la bonne nuit. Je pense. Il y a moyen. Mets-toi face. Non. Il faudrait que je décale un peu encore. Il faudrait que je me décale de deux. Ou alors, si je peux. Mais dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faudrait que je me mette comme ça. Et ça va tomber ici. Il faut que je mette le truc là. Et par contre, il faudrait que je mette des tuyaux ici. Ou quelque chose. Parce que là, sinon, ça ne peut pas tenir. Est-ce que je ne peux pas refaire un trou, tout simplement ? Enfin, reboucher le trou. Si je peux, mais ce n'est pas... Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai. Bon. Ça a déjà suffi à faire comme ça. Il est où le deuxième ? Donc là, ça, c'est fini. Le craft table in Ice Helm. Il y avait un stock de chaque. Il n'y en a plus. Et lui, par contre, ça a tombé en haut et ça redescende par le petit rond là. Donc, il va falloir que je me mette au moins un cran en dessous. Que je le rotationnise, soit dans le même sens. C'est-à-dire que ça tombe là. Et le truc va ici. Ouais, pourquoi pas. On va juste creuser sur d'avoir quelque chose de plus ou moins propre pour accueillir tout ça. Voilà. Prendre une pelle pour refaire le bord à côté, pour être sûr que ça ne se barre pas ailleurs. Ce serait quand même dommage. Là, on est bon. Ah, je suis stock. Est-ce que je suis stock ? Non, je ne suis pas stock. Très bien. Nickel. Et là, ça devrait suffire, je pense. Un petit creux au-dessus. Très bien. À mon avis, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Par contre, je vais devoir creuser en dessous. Parce que je vais avoir le thé qui va venir par au-dessus. Là, c'est très bien. Mais il va me falloir surtout pouvoir mettre le tuyau là-dessous. Ce n'est pas du tout optimisé. Ce que je suis en train de faire, c'est hallucinant. Bon, pour avoir assez d'argent pour les tuyaux, je vais aller vendre une dague. Vous voyez que la dague, elle est quand même assez grande. Pour moi, c'est limite une petite épée plutôt qu'une dague. Elle fait grosse, quoi. Bon, elle ne va pas se vendre trop trop cher. Je pense que c'est 300 à tout casser. 240, même pas. Puis aujourd'hui, je suis à côté. Je suis à côté et ça devrait suffire peut-être pile-poil. Il va me falloir un thé, un coude, ça c'est sûr. Et quand même de quoi tirer jusque là-bas. On va voir ça. 163. Ok, là j'ai quoi ? J'ai un coude, j'ai un thé et j'ai que des tout droits. Donc on va déjà essayer comme ça. J'ai pas ma... Si, j'ai ma cabriole. Hop. Merci la cabriole. Hop. S'il pouvait y avoir un moyen de tout charger directement, je vais ramener la charrette. Et dès que c'est acheté, que ça se téléporte dans la charrette, ça pourrait être bien. On gagnerait du temps. Et le temps, comme vous le savez, c'est de l'argent. Hein ? Alors c'est trop proche, ça passe dans le sol, on va dire immuable, donc je peux pas le poser ici. Je vais devoir tout redécaler d'un petit trou, c'est pas grave, ça arrive. Alors les amis, ça fonctionne. Je comprenais pas, j'avais relancé. Et en fait, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la terre en dessous. Donc ceux-là, elles sont pas très optimales non plus, elles fonctionnent pas très très bien. Faut qu'il y ait de la terre, faut qu'il y ait plein de choses. Au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de ce souci-là. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne par contre vraiment tout seul, proprement. Donc je suis en train de me dire, on va en profiter. On va prendre directement ceci. Et on va se faire un petit peu de pactole avec. Alors ça rapportera pas grand-chose, ça c'est clair. Vu que c'est des minerais qui sont quand même plus ou moins en surface. C'est des petits cailloux, comme vous pouvez le voir. On avait l'habitude d'avoir des choses un peu plus grosses ces derniers temps. Mais au moins, ça nous rapporte. Ça nous rapporte, ça nous rapporte même plus de Cloutium qu'on en a eu depuis le début. Ce qui est impressionnant, je dois l'avouer. Je vais te poser là, je vais prendre le gros saut aussi. Tu vas me permettre de séparer un petit peu les trucs. Je vais mettre l'or dans toi. Et puis on laissera traîner le reste pour l'instant. Ça n'a rien non plus de s'embêter à tout ramasser. Le Cloutium, je sais pas s'il y a une autre utilité du Cloutium, parce que je trouve ça bizarre. Faut être honnête. Regardez-moi ça. Franchement, ça pulse. Alors, ça déjà, c'est une bonne chose. Par contre, il va nous falloir d'autres trucs. Alors, avant de partir sur quelque chose de mieux automatisé, on va avoir besoin de ça. Pour avoir plus de pression. On va avoir besoin de ça aussi pour pouvoir tout simplement couper sans forcément devoir retirer un tuyau. Parce que sinon, ça va fonctionner jusqu'au bout. Là, si pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai déjà. Ça aussi. Le Trier manuel, ça pourrait être cool. Verser des ressources dans le Trier pour séparer le type de ressources qui se trouve sur le plateau. Alors, est-ce que ça veut dire que ça, ça a passé quelque part ? Je mets un truc dessus. Genre, ici, tout ce qui passe là-dedans, il y a un côté entrée, un côté sortie. Enfin, ça, c'est les ressources qui sont triées. Ça, c'est les ressources normales. Je ne sais pas trop. Mais on pourrait tester. 392 dollars. J'aurais besoin d'un deuxième comme ça. Ça peut être pratique. D'un autre fourneau, ça peut être pratique aussi. Et pour l'instant, je pense que ça serait pas mal. La dynamite, tout ça, je m'en fous. Il me faudrait 496 dollars. Pour l'instant, on en a 29. Alors, l'inconvénient de ces machines, par contre, il existe sur le fait que celle-ci, je ne peux pas la couper, je crois. Celle-là, je peux. Là, je l'ai arrêtée. Donc, celle-ci, elle continue à fonctionner. Le souci, c'est que si je ne les coupe pas du tout, elles s'abîment. Elles vont s'abîmer avec le temps. Par contre, ça va vite. Elles vont s'abîmer avec le temps. Et plus vite, elles s'abîment, en fait. Plus, il va falloir que je ne les répare. Donc, pour ça, il y a des clés à molette. Ça coûte un petit peu de thune. On peut mettre des filtres aussi pour éviter que ça s'entarte. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'entartrement ou si c'est du fonctionnement. Mais normalement, on peut mettre des filtres. Et ça nous permet d'éviter tout ça. Alors, hop. Sinon, je vais devoir réparer les machines. Oula, il s'est passé. La sauvegarde. Il y a toujours un gros lag, une grosse chute de FPS quand ça sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi. Yup. On récupère tout. On a déjà pas mal de lingots, en fait. J'aimerais bien voir juste le sceau là, combien il y a de choses dedans. Ou celui d'or. Celui d'or, il y en avait pas mal, mais celui de fer. Allez, on va juste déjà le faire fondre. On va aller voir le sceau de fer, combien il nous rapporte. Le sceau d'or, pardon. Alors, il n'y a pas tant que ça. Au final, il y en a pour 142 dollars. C'était bien de l'or. C'est de l'or. Je suis étonné qu'il y ait si peu. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites pépites. Après, c'est vrai que ce n'est pas des pépites qui valent très cher. Pour ça, il faudrait que je sois plus bas. Mais je ne suis pas sûr que les machines de niveau 1, celle-ci... Est-ce que là, elles ne sont même pas... Elles sont quoi ? Je ne peux même pas voir. Je ne peux même pas voir à quoi elles ressemblent. C'est ça qui nous permettrait de réparer les foreuses, récolteuses, foreuses goliathes, les filtres, tout ça. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'elles rapportent beaucoup. Et que celle-ci est quelque chose de différent en fonction du niveau de terre, entre guillemets. Vous voyez, c'est un petit lingot, ça, qui a été fait. Non, je voudrais que tu te poses normalement, pour que je puisse te verser dedans, en fait, tout simplement, tout l'or. L'or du pirate. Et, est-ce que je peux te faire tomber un endroit où tu vas chauffer, si besoin ? Oui. Et bien, on va continuer comme ça, puis on va essayer de tout récupérer. Ça, c'est pas grave, si j'en ai qui sont mélangés, de toute façon, pour l'instant, je ne les différencie pas. A terme, lui, parce que ça, ça va aller justement dans l'espèce de pompe, pour permettre d'avoir de plus en plus de thunes. Parce que ça ira un peu plus vite. Ça, c'est bon. Et ça, je relance. Très bien. En attendant, je peux me faire mon lingot d'or. Petit lingot d'or, aussi. Pas que la taille qui compte, mais petit lingot d'or, quand même. Toi, je te récupère ici. On va faire comme avant. C'est vrai que là, la trieuse, elle pourrait être cool. La trieuse, avec des seaux comme ça, devant, ou directement des pots, ça peut valoir le coup fortement. Oh, un rubis. Premier rubis de la partie, je crois. Il est beau. Il est tout petit, mais il est beau. Un beau rubis. Papa, il compte un temps, mon rubis. Bon, au final, j'ai fait un trou un peu plus gros. Comme ça, je me suis dit, on va pouvoir aller visiter le village. Elle est où, la carte que je puisse vous montrer où c'est qu'on va ? Voilà. Ça, c'est la carte. On est ici, de mémoire. Et on va devoir aller jusque là. Donc, soit je passe par le pont. Mais le véhicule, ça a toujours été un enfer. Soit je peux couper à travers champ. Et en même temps, ça tombe bien, parce qu'il doit y avoir deux, trois choses qui se cachent. Donc, profitons-en. Allons en exploration. Est-ce que je me dis, il y a peut-être des choses qu'on change aussi depuis la dernière fois. Ouh, une petite tour. La mine. Est-ce que c'est toujours l'endroit où on peut mettre des choses ? Oui. C'est là, on peut poser des trucs qui n'étaient pas là. Et qui vont débloquer ça, je pense. Si les quatre trésors sont réunis, ça permet de débloquer ce truc-là. Ça paraît très logique. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, on a un cimetière. Bon, il n'y a pas d'épée. De toute façon, on ne peut pas se battre dans le jeu. Une petite tour avec vue sur l'océan. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière ? Il y a une tombe qui est renversée. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, toi ? Jean-Michel. Jean-Michel n'a rien à nous dire. Il y a des noms, quelque chose, rien. On peut piller des tombes ? On ne peut pas. Donc il n'y a pas de noms, il n'y a rien. Il y a juste un cimetière. Bon, pourquoi pas. Très RP. Des papillons aussi. Ouh. Est-ce que ce serait déjà le village, là-bas ? On est proche, quand même ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pêche. Ah, là, il y a le stock market. Là, il y a le village de pêcheurs. Je ne me rappelais pas qu'il y avait un stock market ici. Ouh, il y a un village carrément ici, en fait. Ah, accroché pour filtre à eau. Fixer un tuyau droit ou en T pour filtrer l'eau. Ok, donc maintenant, ça se pose sur le tuyau. Ça ne se met plus, c'est plus des tuyaux spécifiques. Ok, des loupes, la durabilité des objets qui peuvent être entommagés. Très bien. Ça, ça ne change pas. Et c'est combien ? 174 ! Voilà, loupes, c'est 440, quoi. Franchement, ça coûte. Ça coûte. Le sceau. On peut faire quelque chose avec ce sceau, non ? Là-dedans, il n'y a rien de particulier. Petite sortie dans les bois. Petit barrage de castor aussi. Oh, donc si je mets une crevette là-dedans, je débloque cette canne à pêche. Et j'imagine qu'au fur et à mesure, ça va me demander de pêcher d'autres choses. D'accord, je ne me rappelais pas que c'était ici, ça. Très bien. Alors, on va repartir par ici. Ce sera plus simple. Puff, puff, puff. Par où ça se passe ? Des petits criquets dans les neiges, bien sûr. Ah non, il n'y a plus le bruit des criquets, pardon, je n'ai rien dit. Ah, oh oui, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Par rapport à la dernière fois que j'ai joué, en tout cas, ça a beaucoup changé. Ça, ça n'existait pas. Ça, oui. Toujours le pont de la mort là-bas. Il y a l'air d'avoir autre chose derrière le pont. C'est des textures qui n'ont pas changé d'ici, peut-être. Alors, voyons voir tout ça. Que pouvons-nous trouver dans ce village ? Toujours un puits, ça, ça ne change pas. Un bijoutier. Donc, on peut vendre les trucs ici. Ok. Là, ça a l'air d'être en déperdition. Ouais. Donc, peut-être qu'à terme, on peut le reconstruire. Oh, c'est la même statue que dans le cimetière. Là, il y a une trappe. Ok. Donc, ça, c'est out. Il y a même des petits ponts. Avant, ça n'existait pas, tout ça. Ici, c'est pour revendre, normalement, les objets. Par exemple, si j'ai trop de foreuses que je revende une, je peux la revendre ici. Là, il y a des véhicules que je peux acheter. Alors, je n'ai jamais vu la différence entre les véhicules. Je pense que celui-là doit quand même être un peu plus gros que les autres. Mais ceux-là, c'est des véhicules normaux, plus ou moins. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ichi Karts ou Karis. Karts, Ichi Karts. Ok. Ce qui sert à... Oh, c'est des charrettes. Chariot agile en bois, chariot en bois rapide. De manière agile ou de manière rapide. D'accord. On peut m'expliquer la différence. Et ça, c'est la charrette qu'on doit avoir. C'est la charrette de base. Donc, pas ici. Ok. Et le mec, il a un bateau au fin fond de l'eau. Il n'y a pas de trésor dedans. Il n'y a pas de trésor. New. Power and Logix. Ok. Donc, là-bas, c'est nouveau. On ne va pas y aller tout de suite. Ouh. Ça, c'est pour décorer. On peut même faire un coffre-fort pour stocker nos métaux en toute sécurité. Ok. Très bien. Je ne le sens pas. Un petit peu de déco. Eh. Qu'est-ce que... Excellent. Ça, c'est un YouTuber qui s'occupe de... On va dire un petit peu d'exploiter les jeux. Et qui a réussi à récupérer de la thune à mort en faisant un bug de duplication. Et donc, maintenant, il est recherché. Pour... Un milliard ! Eh bien, dis donc. Housing. Donc, ça, c'est pour faire les maisons directement. On a des fenêtres, un toit, tout ça. On ne va pas changer non plus. Ici, c'est l'autre partie du cimetière. Ouh. Ça a l'air bizarre, cette dalle. J'imagine que ça va pouvoir se soulever quelque chose. Et il y a le milieu qu'on n'a pas regardé encore. D'accord. Donc là, c'est tout ce qui va être hydraulique en cloutium. Donc, on a l'air le faire. Et là, on peut passer directement en cloutium. Qui a l'air d'être le niveau 2. Très bien. Donc, une fonderie. Ça, c'est cool aussi. Un creuset. Des entonnoirs. Compresseur logique. Ça, pour pouvoir justement compresser les gemmes pour en faire des plus grosses. Éventuellement. Les trieurs manuels. Ok. Ok. En clume. Très bien. Très bien. Des sauts. Ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est les mêmes choses qu'il y avait là-bas. Ok. Je suis intéressé par le truc tout en haut, là. Le nouveau. Parce que ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus, là-bas. J'aurais peut-être dû partir avec ma carte. Oh, il y a quelque chose. Allez. On commence par la gauche. Bon. À gauche, c'était d'autres trucs pour les maisons. Rien de super intéressant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a le super solida en cloutium. Stock market. Ok. Tout ça pour un stock market ? Là, j'imagine qu'on peut se suicider si on veut. Ah non, on ne peut pas. Par contre, il y a l'air d'avoir un truc en bas. Étrange. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça sent le secret, les amis, là. Ah, je ne peux pas sauter dans l'eau ? Bah, laisse-moi aller. Mais, il y a un truc. Je ne peux pas me dire que je ne peux pas y aller alors qu'il y a l'air d'avoir un truc. On essaye de nous piéger. Ça peut être un secret à débloquer. Le mec a l'impression que tout est un secret. Alors, là, je ne peux pas passer. Qu'avons-nous ici ? La lumière, ça fait mal aux yeux. Il y a des nuques. La TNT. D'accord. Pourquoi pas. Un compteur logique. Compte les objets passés. C'est défini en passant la logique dans le haut. Ok. Lecteur logique de poids. Passer une lecture de poids cumulé lorsqu'une ressource entre devant peut être réinitialisée en utilisant l'entrée sur le dessus. D'accord. Lecteur de durabilité. Ah, ça, ça peut être pour lire automatiquement, en fait, la durabilité du filtre ou des pièces. Lance la clé vers l'avant. Ah, ok. Donc ça plus ça, ça permet que si ça, il n'y a pas assez, et ben, ping, j'envoie une clé. Très bien. Crochet de valve. Ça arrête le passage de l'eau. Bascule logique. D'accord. Ouais, ok. On peut faire fonctionner de la logique, des timers. Crochet de lumière. Produit de la lumière. La couleur peut changer lorsque la valeur RVB logique a 9 chiffres et c'est... Ok. Destructeur. Je comprends pourquoi on voudrait détruire des objets. Fonderie. Ah, ça, ça peut être bien. Aimant. Pas trop encore l'intérêt. La fonderie, ok. Compresseur, ok. D'accord, d'accord. Des câbles pour l'électricité. Des claviers, répéteurs, logiques. Ok. Bon, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Mais rien qui, pour l'instant, nous intéresse. Nous, on va essayer de se concentrer sur l'automatisation pour l'instant. Et donc, il faudrait qu'on reparte par là-bas, j'imagine. Ah, c'est sympa. Ils ont rajouté une petite route dans la rivière. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, je galère à chaque fois pour remonter, vu qu'il n'y avait pas de chemin. Oh, mais on a carrément un petit chemin, en fait. Oh, c'est gentil. C'est gentil, ça. Bon, ce fut une bien belle balade, pleine de mystères. Voyons voir maintenant à quel point notre mine attra. Ouh, purée. On va l'arrêter tout de suite. Et on va aller dormir un petit peu, histoire de voir un peu plus au soleil ce qui s'est passé là-dedans. Euh, mince. Bon, alors en fait, ça n'a pas tant récolté que ça. On ne peut pas dire que ça n'a rien récolté non plus, ça serait faux. C'est juste que ça s'est un peu coincé. Donc, on va essayer de décoincer ça, si on y arrive. Si j'arrive peut-être à mettre là. J'espère juste qu'il n'y en a pas qui sont allés se planquer, je ne sais où. Ah oui, il y en a quand même pas mal, en fait. Oups. Oups, oups, oups. Bah, pour l'instant, je ne peux plus le poser. Donc, je vais te poser là. Bon. Ça a pris du temps. Alors, vraiment du temps. Donc, pour le coup, j'ai des trucs qui m'ont l'air plutôt plein. Que je vais mettre à fond tout de suite. Parce que là, vraiment, on ne peut plus. J'ai une machine de tri là-dedans. J'ai une machine de tri. Très bien. Tu vas être le premier achat nécessaire, mon gars. Parce que franchement, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Mais quand je vous dis beaucoup trop de temps, j'ai dû passer au moins 10 minutes juste à trier le petit truc là. Parce qu'en fait, il y en avait plus qu'on pensait. Le pack que ça avait fait ici était quand même beaucoup plus important que prévu. T'as fini de fondre ou pas ? J'ai l'impression qu'il a un peu du mal à fondre. Fond, mon gars. Fond, t'inquiète pas. Toi, t'es quoi ? Toi, t'as un lingot d'or. Je vais te mettre avec les autres d'or. Et toi, t'es... Pourquoi ça fond pas ? J'aime pas le fait que ça ne fonde pas. Le fait que ça ne fonde pas, ça me fait dire que j'ai dû me tromper et mettre un mauvais minerai dedans, peut-être. Vas-y, fond. Regarde, t'es en plein milieu, tu chauffes. Je suis censé avoir tout ce qu'il faut, quoi. Ah ! Ah, je désespérais, mais ça a fondu. Oh, c'est un beau gros lingot, ça. C'est rare qu'on ait eu... Enfin, c'est le premier aussi gros lingot qu'on a, en fait. Je vois pas pourquoi je dis que c'est rare. C'est surtout le premier. Attention, prêt pour la chute de FPS ? Franchement, ça va. Il y a eu un petit son dégueulasse. On va d'ailleurs régler les sons. Effets sonores, généraux, non. Ambiance du monde, non. Son de conduite d'eau. Alors oui, toi déjà, on baisse. Ça doit être toi. Ouais, c'est vachement mieux comme ça, parce que la musique est sympa. Mettons tout l'or. Allons voir déjà ce lingot, combien il vaut. Parce que là, pour le coup, ça m'intéresse. Ah ouais, le lingot à lui-même, il vaut 661. De l'or. Sans avoir rien fait, cette fois. D'habitude, on faisait des trucs nous-mêmes. Ça prenait du temps. Alors, là, on a pris quand même plus de temps, c'est vrai. Mais de façon automatique, juste un lingot. Là, il n'y en a qu'un seul qui vaut autant. Franchement, ça vaut le coup. Parce que l'or, ça a fini. L'or a fini. Ça m'intéresse déjà beaucoup plus, parce que le lingot d'or vaut plus cher que le fer. Ah ouais, il vaut 884 dollars quand même, à lui, tout seul. C'est pas mal. C'est pas mal. On va le transformer en bijou quand même, histoire de ne pas gâcher. Vu qu'on a des rubis, on a des émeraudes. Je dirais que le rubis vaut peut-être plus cher que l'émeraud. On va rajouter une balance. Je ne sais pas s'ils en vendent ici. Ça nous permet de savoir le poids de l'objet, potentiellement sa valeur aussi. Ah, il n'y en a peut-être pas ici. Il n'y en a pas. Il y a des marteaux, il y a des trucs, il y a des caisses. Ça, ça pourrait être bien les caisses aussi. Un casque de mineur, bon, il y aura assez de sous. Peut-être pas. Peut-être pas, on va attendre un petit peu la carte du monde. Je n'ai pas besoin. Le flour, ça serait bien, mais pas tout de suite. J'aurais bien... Pourriez-vous plus de balance ici ? Il y en avait avant, je crois, au tout début. Non ? Bon, c'est pas grave. Alors, faisons ce petit bijou. Je ne sais plus à combien on était. 600 dollars, je crois, juste pour le lingot. Le soleil se couche déjà ? Ah ! Mince. Ouais, bon, alors là, c'est loupé. Bon, au moins, ils sont sympas. Ils tiennent encore dans les airs. Si j'arrive à le poser vite, peut-être que c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Ouh, c'est un gros anneau, ça. J'appelle ça un bracelet, moi, messieurs-dames. Je ne veux plus un anneau, là, dans ce cas-là. Je suis désolé de vous le dire, mais... Mais oui, quand même. Vraiment, les gars, vous me faites des anneaux qui font la taille de mon bras. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, ben voilà, 980 dollars. Le plus gros truc qu'on ait vendu à aujourd'hui. Alors, je pense qu'on arrivait à faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc, j'avais oublié, en fait, que les lingots lumineux... Enfin, les petites pierres lumineuses pourraient se transformer en lingots. J'aime beaucoup, d'ailleurs, l'aspect du liquide lumineux lui-même. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus pratique quand même en lingots qu'en petites pierres parce qu'il dure plus longtemps, il est plus puissant. Et là, normalement, ça devrait aller un peu plus vite. J'ai acheté la trieuse. J'ai acheté des blocs que j'ai bloqués avec le marteau de construction là-bas qui permet de tout bloquer. Donc, il suffit de poser la pierre qu'on veut ici et de verser ce qu'on ne veut pas entre guillemets là. Et ça permet, en fait, de faire le tri. Je vous montre un exemple. L'or, il va tomber directement là-dedans. Et le fer, il va tomber directement dans le fer. Peut-être le décaler un petit peu, ouais. Parce que là, à mon avis, ça va me faire des surprises. Celui d'or, ça va. Je n'ai pas vu de soucis pour l'instant. Lui, ça va. Non, alors, ça va, il va passer loin. Ok. Si j'essaye avec un autre minerai, peut-être en fonction du poids. Ah, la foreuse est déjà cassée. Donc, je vais pouvoir remplacer la foreuse. Non, c'est bon. Donc, toi, je t'ouvre. Et on va aller regarder ce que ça nous coûte d'acheter ça. On en profitera pour te fermer. Déjà, trier tout ça. Si je... Ah, mais quel débile. Mais quel débile. Je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout. Non, parce que si c'est pour faire ça, j'ai autant le trier à la main, quoi. Franchement. Ouais, franchement, peut-être capter dans le jeu, quand tu fais une action, si tu portes quelque chose ou pas, de te laisser faire l'action et pas de vider ton seau, ça peut être une bonne idée. Voilà. On est bon. Tout s'est fixé. Tout s'est fixé. Voyons voir comment ça fonctionne. Je vais me mettre assis pour être sûr que ça ne vole pas trop haut. Ok, nickel. Tout est tombé dans chacun des... Bon, parfait. Donc, ça fonctionne très très bien, apparemment. Eh bien, c'est déjà une bonne chose. Ça va être un temps de gagner hallucinant. Comme ça, je prendrai chaque seau. Je le reverserai. Ensuite, je ferai le tri, etc. Toi, je t'ouvre pour ne pas gaspiller. On va chercher pas un filtre, mais une petite clé. Alors, est-ce que j'ai de la thune là-dedans ? J'ai plus de thune. Donc, soit je prends ça à 220 où il y en a 5. Donc, chaque clé, en fait, est vraiment utilisable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Soit 55, 53. Non, bon, on va prendre un seau. Un seau complet. On ne va pas se priver. Alors, hop. Le seau, c'est pareil ici. J'achète. Je récupère les pièces. De toute façon, on sait qu'on va tout utiliser très rapidement. On va pouvoir laisser fonctionner cette installation. Quelques petites dizaines de minutes. Tranquillement. C'était la foreuse qui ne fonctionnait pas. On pose le tour. Et on peut laisser fonctionner toute une nuit, je pense. Tranquillement. Hop. Regardez-moi ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mieux que je ne l'aurais cru. Et plus facilement que je l'aurais cru, d'ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'une, ça finira peut-être par être courant. On va peut-être devoir en acheter d'autres. Peut-être même des en cloutium. Je n'ai pas regardé leur tarif, par contre. Mais je crois que ça devrait être 750, quelque chose en genre. Pour l'instant, j'ai passé sous là. J'aimerais bien avoir plus de trucs comme ça aussi. Et du cloutium, c'est vrai que par contre, c'est un peu la galère, le cloutium. Alors, est-ce que je récupère déjà ça ou pas ? On va laisser tourner un petit peu. Alors, j'ai quand même décidé de prendre la voiture, au final. Le temps de prendre le chemin. Pour aller jusqu'au village. Parce que je me suis dit qu'on va être quand même vite bloqués. Hein, 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 hein. Au niveau de l'automatisation. Parce que bon, ce n'est pas assez rapide déjà. Ça, c'est une certitude. Mais ce n'est pas le seul problème que j'ai avec. Oh, elle est belle, là. Qu'est-ce que c'est que là-bas ? Il y a rien d'avoir un château. Avec un barrage en bois. C'est bizarre. Oula, 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 je vais tomber, par contre. Oui, c'est très bien. Mais j'aimerais bien peut-être automatiser le côté du tri et du filtre. D'accord, là, je m'en fous. Ça a l'air d'être un marchand. Oh, il y a un truc au-dessus. C'est rigolo, ça. Est-ce que je peux aller voir ce que c'est ou pas ? D'accord, c'est juste une tente. Ouais, j'aimerais bien peut-être automatiser le tri. Pour ne pas avoir à le faire à la main et que ça tombe directement dans les fourneaux. De sorte à ce qu'à la rigueur, je n'ai plus qu'à appuyer et puis ça fait tomber les fourneaux. Pour gagner peut-être ce temps-là. Alors, soit à gauche... Oh, qu'est-ce que... Depuis quand il y a quelque chose ici ? Il y a un stock market là, d'accord. Là-bas, je pense que c'est une autre... Oui, c'est l'autre voie. Il y a un chemin en passant par au-dessus qui mène, à mon avis, au truc de la glace. S'il y a quelque chose ou c'est rien ? Bon, on verra plus tard. On verra plus tard, il y a pas mal de trucs maintenant. Qui sont rajoutés à droite, à gauche et ça me perturbe. Avant, il n'y avait que le village. Le village là-bas, les parcelles et c'était tout. Et tu te démerdais. Ce n'est plus trop le cas. On va freiner. Si le truc veut bien freiner, c'est vrai que c'est un peu l'enfer ce véhicule. Enfin, tous les véhicules sont un peu l'enfer je trouve dans ce jeu. Alors, ce dont j'aurais besoin, moi, ça va être tout simple. Je vais avoir besoin de rien qui se trouve ici, apparemment. Peut-être là ? Ok, ils ont séparé en deux. Centraliser hook. Hook onto courier bells. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ! Ça remplacerait la broyeuse qu'on a actuellement, c'est ça ? Non, on n'a plus que les foreuses et la broyeuse. Il y a des foreuses ici ? Il n'y a pas de foreuses. Il y a la trieuse là. Attends, il y a trop de choses qu'on changeait. Conveilleur nation. Ok. Bon, de toute façon, il me faudrait. Conveilleur séparateur. S'accroche au tuyau. Déplace les ressources. Ouais. D'accord, je mets au-dessus et ça choisit ce que je veux au-dessus. Ok. Ça, ça peut être bien pour trier. Ça, ça tourne. Ça, ça va droit. Donc, il va me falloir du droit, ça c'est sûr. Il va me falloir un truc qui monte. Ça, c'est certain aussi. Ça, par contre, le truc du hook, je ne sais pas ce que c'est. Polisseur de gemme, ça c'est bien. Centraliser hook. Ah, ça centre les ressources. Parce que des fois, en tournant, elles peuvent se décaler. Ça permet de les mettre au milieu. Ok. Crochet pour déchiqueteur. En cloutium. Rang 2. S'accroche au tapis roulant et déchiquette. L'excès de terre jusqu'à une taille physique plus petite. Bon, j'ai le truc qu'il faut pour l'instant. C'est pas trop embêtant. Polisseur, je m'en fous. Ça, c'est bien. Donc, 543 dollars ici. Pour pouvoir monter et que ça aille plus loin. Ok. C'est-à-dire que si ça tombe, ça descend. Ça tombe, ça descend. Ouais. Ou alors, je les filtre directement. C'est combien ? 532 chaque. On a quoi ? On a de l'or. Ça fait 1 du fer. Ça fait 2, 3, 4. Techniquement 4. Parce que je vais avoir tout ce qui est... Ouais. Non, ça, pour l'instant, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je voudrais déjà ça. Juste pour que ça tombe au moins à des hauteurs qui sont convenables. La fonderie, ça serait bien. Mais ça vaut cher. Oh, on peut avoir une table. L'entonnoir. Ah ! L'entonnoir, c'est bien. Ça, c'est bien aussi pour faire des plus grosses gemmes. Mouep, 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 mouep. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est déjà bien, au final, ce qu'on a là-bas. Ah, la balance. La balance, c'est 146. Ça vaut cher, quand même, une balance. Crochet pour jauge de pression d'eau. La pression de l'eau, ça peut être bien. Un filtre, ça peut être bien aussi. Il faudrait plusieurs filtres. Il faudrait plein de trucs, en fait. Il faudrait plein de trucs, mais on va peut-être pas trop s'embêter sur cette parcelle là-bas. Les fonderies, ça pourrait être cool. Et l'automatisation du tri aussi. Mais le reste, sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. On retourne à notre parcelle, voir déjà ce qu'on a miné. Ok, je crois qu'on a un petit souci, Houston. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je dois avoir un caillou qui a rebondi, qui a fait rebondir les autres, qui se tombent dessus depuis tout à l'heure. Ce n'est pas trop ce que je voulais. Mais ce n'est pas grave, on a une super technique. Maintenant, on va te prendre, toi. Déjà, on va fermer lui. Alors, attendez. On pose, avant de faire la même connerie que tout à l'heure. On ferme. On prend. Et on verse délicatement dedans. Très bien. Rien n'est tombé plus loin. Rien n'est tombé plus loin. Ça a déjà bien trié. À la rigueur, ce qui pourrait nous servir, ça serait la pioche aimantée. Je ne sais pas s'il y en a une ici. Si c'est là-bas, par contre, je vais péter un plomb. Mais il y en a peut-être une qui traîne ici. Ah, il n'y a pas la pioche aimantée ici. C'est là-bas. Donc, je vais devoir tout trier à la main. Eh bien, on va tout trier à la main. Comme ça, on ira vendre notre récolte de ce jour. Alors, j'ai quasiment fini. Mais c'est là qu'on voit, au final, l'importance d'un convoyeur. Qui pourrait le faire monter. Puis, il a éventuellement un entonnoir pour le faire tomber cette fois dans le seau. Mais comme ça, au moins, on serait sûr que ça ferait quelque chose de propre. Ce qui n'est pas le cas tout de suite, malheureusement. Alors, yep. Quitte à mettre trier sur trier sur trier. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Par contre, ça fait que je ne sais pas du tout où je peux en acheter, des choses comme ça. Parce que j'en ai vu nulle part. Alors, c'est écrit « Craftable and Frozenheim ». Donc, est-ce qu'il faut que j'aille au Pays de la Glace, peut-être, pour trouver un endroit où je peux les acheter ? J'avoue que ça, j'ai loupé. J'ai loupé cette partie-là. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante que j'aurais pu voir de la mise à jour. Oh ! C'est un beau filtre. Parce que là, ça m'a un peu fait élaguer. On va aller fondre ce fer dans le premier. Tout ce petit bruit là qui s'échange. Très bien. Je prends le dernier morceau de fer. Je le laisse pour l'instant ici. Histoire d'en garder un tchac à chaque fois. on prend un morceau de minerais d'or qu'on met là on vérifie juste si ça fonctionne bien non trop près trop loin plutôt ok minerais d'or deuxième essai je suis assez bon ça m'a l'air bon tout court ça a l'air bon ah bah oui non mais là c'est pas la bonne idée par contre ce que je fais ce que si toi je te mets là là c'est bon faudrait que je puisse remplacer les deux en fait tout simplement toi je te prends je te pose là et toi je te pose ici on réessaye si je peux que je ramasse tout derrière ouais un peu plus près ça serait mieux quand même à peut-être que là par contre c'est bon là ça m'a l'air bon on croise les doigts yes beau filtre très beau filtre les amis vraiment très très beau filtre le minerai d'or témoin on le garde ici on va se faire un beau soc d'or et tf 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 je vois pas trop je verse mais je pense que c'est bon il ou le truc de lingue ouf gros lingot sur gros 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 lingot que je récupère que je pose la paille pour l'or opti lingot cela je pense qu'il va voir moins que les fois précédentes et maintenant je fais le même tri mais cette fois avec ceux ci toi j'ai posé par là je dirais je suis tombé non remonte remonte maïd aïe et je te reprends je vais te poser à sa place quand j'aurai deux secondes à un peu embêtant ça tu viens ici merci je peux te poser ici ou pas normalement là c'est bon alors un rubis ce que le rubis tombe au bon endroit le rubis tombe au bon endroit ce que le truc tombe au bon endroit le truc tombe au bon endroit on essaye comme ça croise les fesses et ben on a bien fait nickel dans sa toche te garde aussi et on a un témoin pour chaque truc super plus qu'à te laisser toi quelque part quelque part quelque part quelque part par là je dirais et on laisse miner un écoute et très bien tout seul alors je me demande pourquoi ça a bugué un moment et que certains trucs sont pas ton à ça à cause de ça ouais genre tête qui sont un peu plus ici là c'est bon bon ça a l'air bon comme ça pourquoi tu le font pas toi c'est bizarre et non toi je vais te prendre avec parce que c'est avec toi qu'on va les vendre nos ressources alors le minerai de faire qui prend la taille du saut quasiment voyons voir ce qui nous rapporte tous les deux on s'en rapporte pas tant que ça au final je suis un peu déçu 974 j'ai peut-être pas laisser tourner assez longtemps c'est déjà mieux que rien certes mais c'est vrai que je suis un petit peu déception alors après à j'aurais pu lui c'est vrai que j'aurais pu les transformer en soi je me suis pas embêté je les ai laissé tel quel j'aurais peut-être pu gagner 1200 1300 comme ça bon tant pis alors avant de finir cet épisode il ya un truc qu'on voulait acheter c'est le casque il faut que je fasse comme ça et j'ai la lumière en permanent ça c'est cool même la nuit comme ça je peux voir où je vais je peux mieux voir ce que je fais surtout parce que bon on voit qu'on a des petits soucis de soleil quand même ça a l'air un petit peu de galérer mais ah voilà ça tombe encore à côté ça tombe encore à côté je pense que mon gros souci c'est tout simplement peut-être qu'il faudrait que je mette des murs que si je les mettais ça permettrait de les faire rebondir et tomber dessus je sais pas pourquoi pourtant j'ai pas l'air d'en voir beaucoup aller sur le côté je suis désolé tu es désagréable comme tout après c'est pas grave si c'est juste les refaire tomber dedans ça me dérange pas trop et elle est tous à l'intérieur s'il vous plaît merci bien voilà c'est bon alors est ce que c'est quand je suis pas là tout simplement que ça rebondit bon là depuis tout à l'heure j'ai laissé tourner cinq minutes ça pas l'air d'avoir posé de soucis donc si ça fonctionne comme ça c'est très bien par contre il faut que je retrouve notre map elle est ici il faudrait qu'on aille frost time c'est où ça va être au nord j'imagine ice alm voilà on voit qu'il ya des stores donc on va aller là bas parce que j'imagine que c'est peut-être là bas que je vais trouver de quoi fabriquer tout simplement ce qu'on avait besoin vous achetez peut-être même des drills je suis pas sûr qu'on puisse encore les acheter alors j'avoue que je suis en train de me demander si c'est pas vers le château qu'on voyait avant donc on a traversé par là sinon c'est que c'est tout en haut dans les deux cas je dois pouvoir monter sur le pont de la colline peut-être et là on est où iron il iron il la colline de fer je peux pas monter assez haut tant pis on va passer par la gauche c'est un beau barrage aussi là c'est quoi c'est une entrée c'est une caverne ou c'est juste c'est juste barré d'accord il y avait une route en fait plus simple et on a ice helm où il ya un store et un dick site je peux creuser ici je peux creuser quoi annoncé au dessus encore encore au dessus ça n'a pas l'air d'être au dessus en fait je me menti c'est pas en dessous passant par la route ce sera beaucoup plus simple si vous voulez bien ok là il ya l'air d'avoir un magasin au qu'est ce que c'est c'est la moria là dedans ou quoi qu'est ce que c'est que ça d'accord je vais mettre un truc ici ça les fera tomber là dedans ok et là je peux jeter des trucs et ça les fera tomber en bas ok au tout ça c'est augmenté à 110% d'accord m'en fout ici à rien ah ouais c'est un sale truc ici à ice helm et là qu'est ce que je peux acheter stone wall stone flower ouf ok est ce que moi je peux sauter dans le truc pour descendre tout en bas ou pas et voyons voir voyons voir là il ya des caisses toile d'araignée peut pas mourir de toute façon dans le jeu non quoi qu'est ce que c'est que ça les amis alors il ya un escalier par là on va prendre les escaliers tranquillement avant de se perdre voyons voir voyons voir voyons voir mazette 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 donc le plus simple c'est de passer par iron hill et de monter seulement après ok je pose la carte on se rappelera car où il ya de la lave et tout alors c'est dommage ça a été brisé il ya d'avoir un chemin qui a été bloqué peut-être qu'à terme on pourra le rouvrir où ça sera pour une future mise à jour ici si je jette des trucs ici ça monte dans le truc en haut ok quand une sorte de piédestal sort de grosse fonderie avec un marteau qui est qu'une qui descend ensuite faut mettre un lingot dans la fonderie j'imagine actionner le marteau à c'est la même image à non ça ça va être le c'est le pédestal d'accord ça c'est le pédestal on doit poser un truc sur pédestal on met dans la fonderie on actionne le marteau et ça crée le truc qu'on a mis dessus ok ils ont pas aller en bas et d'avoir un chemin qui est pété par ici ou là il ya un chemin qui est pas pété par contre ok s'il ya les escaliers qui descendent encore ça ça monte ça ça monte je veux avoir un moyen mais par contre je remonte comment après à par là bas j'avais pas vu j'avais oublié j'avais oublié alors outils équipements ok c'est sympa de traduire le le nain ancien pas ici à d'accord donc là il ya les mêmes choses que là bas avec une table en bois des crochets des fonderies fonderie automatique ok réservoir sous pression tu hydraulique en cloutium de niveau 2 on dirait super ah c'est ça les trucs qu'il faut mettre sur le pédestal et c'est quoi conception d'un chef-d'oeuvre de forage en cloutium hockey forage en fer forgé et en cloutium c'est pas le même tarif donc ça c'est quoi il ya 300 euros enfin orange peut-être du cloutium à 300 et 1000 à ça être le coup ça va être le coup pour fabriquer le truc c'est 184 cloutium d'accord donc il me faut 300 de fer pour fabriquer une foreuse en fer forgé ok la récolteuse j'ai pas forcément besoin j'en ai déjà une bon après ça vaut pas grand chose je pourrais quand même en faire une je pense up et là il me faudrait 306 de l'eau d'accord je pourrais repartir avec sa amplificateur d'admission je sais pas ce que c'est les deux là je sais pas du tout ce que c'est ça j'ai aucune idée on y fabriquera plus tard quoi que si on peut le prendre tout le t1 comme ça pour voir à quoi ça correspond 388 est bon on viendra ici avec 388 dollars et comme ça on viendra avec le véhicule comme ça je pourrais changer dessus quoique le véhicule est en ville mais j'ai une bonne idée j'ai une bonne idée ça m'arrive pas toujours et la qu'est ce qui en bas il pourrait mettre un ascenseur quand même pour descendre et remonter plus tard aussi parce que c'est bien de descendre mais pour remonter ok c'est là où je pouvais me casser la gueule et tomber dans les ténèbres donc là on peut faire descendre à à c'est une ok ça coûte 7200 pour acheter cette zone il ya de la flotte mais c'est trop bien c'est génial pourquoi on n'irait pas ici ce qu'un jour on pourrait ouvrir cette porte je pense 7200 dollars et bon on va économiser 7200 dollars puis on viendra directement ici et puis on fabriquera les trucs on sait bien je peux marcher sur sur la lave en fusion pas de souci 7200 faut que je regarde juste un truc ce que le but ça serait pas de détruire la première mine pour fabriquer ici il faudrait que je puisse ré enfin tout reprendre directement sinon ça sera un peu dommage là je pourrais le jeter par dessus c'est pas très très grave que je suis en train de me dire est ce que j'ai une pompe il ya une pompe en cloutium par contre d'accord ça c'est pas grave à la rigueur il ya des tuyaux en cloutium par contre ça coûtait beaucoup plus cher à alimenter enfin quand même que j'ai à peu près quinze mille quinze mille ça me paraît pas mal pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut la fonderie tout ça ça change rien ils font de l'automatique mais j'ai pas l'impression qu'une fonderie manuelle on se parle une trieuse je peux eu la trieuse trieuse une trieuse peut-être là dedans il ya une trieuse automatique ouais d'accord il faudra bien que je vienne par contre à quinze mille dollars si je veux être tranquille ok alors c'était par où l'ascenseur c'est tout droit à gauche ça couche de se faire attaquer par smoke derrière faut jouer avec 15000 15000 pour pouvoir m'équiper tranquillement mais aussi pour pouvoir tout simplement attends moi merci refabriquer déjà les choses dont j'ai avoir besoin la foreuse tout ça donc il va falloir du fer aussi c'est 300 alors je sais pas si c'est 303 100 kg ça j'ai pas l'info ce que je voulais faire c'était ici quoi que est ce que au final on va s'emmerder acheter des trucs pour automatiser pour les repartir là bas non non on va tout directement acheter ici on la sera le véhicule là bas si jamais il a besoin mais si on va tout acheter ici donc ce petit château il ya quelque chose dedans ou pas bon il n'y rien de plus dans ce château sur ce les amis jeudi à la prochaine on se retrouvera pour justement finaliser la zone là bas je n'ai pas l'automatiser mais je vais peut-être racheter deux trois trucs quand même pour ce soit un peu plus simple et dans le prochain épisode on va essayer de commencer justement à se faire notre base peut-être dans les mines de la moria ça sera peut-être un peu mieux par contre demande vraiment quel est l'intérêt des autres zones ce que l'ici on a une zone avec les foreuses les trucs on peut tout fabriquer directement sur place et s'emmerder à partir d'une zone et dans l'autre machin tout ça blablabla revenir je suis pas sûr que ce soit dans notre intérêt pose la question mais je suis pas sûr et ça c'est quoi ça c'est une autre zone on pourrait creuser d'accord ils auraient peut-être dû mettre un coup beaucoup plus cher là bas pour acheter la parcelle parce que celle ci à celle ci elle coûte que 200 dollars de moins donc je vois pas l'intérêt de froid puis en plus elle si on peut faire des trucs gigantesques quoi je vois pas l'intérêt de s'embêter ici alors qu'on a un super truc là bas sur ce à la prochaine et tu as tout le monde